RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin, Anaïs Castagna, Charles Magnin. Bon réveil à tous, 5h39, c'est l'heure des retrouvailles. La story sport de Licia Foudala, c'était donc l'événement dans Roten sans flammes hier soir sur RMC. L'ancien capitaine de l'équipe de France, Patrice Evra, était invité pour promouvoir son livre « I love this game ». Et on peut dire qu'il a balancé, Licia. Oui, mais avant ça, il y avait un différent à régler qui date d'un PSG Manchester United de 2019. Le match de la Discord entre le Parisien Jérôme Roten et le Mancunien Pat Evra. Après une vidéo insultante postée par ce dernier, il se boudait les amis et heureusement RMC les a réunis. C'est quelqu'un qui a compté pour moi, il y a eu cet embrouille en effet. Dans tous les cas, je n'avais pas à dire l'autre comme tu l'as dit. Je tenais encore une fois à m'excuser de ce mot-là. Il y a eu une vidéo surtout quand tu parles de mes parents. Et après, je me suis excusé quand j'ai parlé taf et je m'excuserai auprès de tes parents. Après, je prendrai le numéro parce que tu sais très bien comment j'aime ton père et j'expecte ton père. Et bien ça, c'était le calme avant la tempête parce qu'Evra a de magique qu'il transforme la langue de bois en langue bien pendue. Je sais que vous rêvez d'avoir les dessous du fiasco Neissna lors du Mondial 2010, le jour où les Bleus ont refusé de descendre du bus. C'est lui qui était capitaine, c'est lui qui en a eu la responsabilité. C'est lui qui cherchait la taupe. Moi, je me souviens de cette conférence d'après-midi, il disait où est la taupe ? Où est la taupe ? L'a-t-il trouvé ? Il raconte que les joueurs ont voulu soutenir Nicolas Anelka et Vincé après des propos qui lui ont été attribués. Propos outrageants et inexactes, les joueurs décident de ne pas effectuer le décrassage. C'est un entraînement light prévu. Ils vont quand même signer des autographes pour les enfants présents. Mais c'est l'attitude de Raymond Domenech, le sélectionneur, qui selon lui, va donner naissance au chaos. Il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai dit, moi, je ne vais jamais trahir le groupe, mais il va se passer quelque chose. Mais attention, ne faites pas les cons. Je lui ai dit, ce n'est pas un truc. Je ne lui ai pas dit qu'on n'allait pas s'entraîner. On descend, on va, on signe au gosse qui était là. Et tu remontes dans le car. Et puis après, on est comme ça, on se regroupe, on remonte dans le car. Raymond, il envoie quelqu'un, il prend les clés du chauffeur et il confisque les clés. Donc là, vous ne pouviez plus rentrer. Et là, on ne pouvait plus rentrer. C'est parce qu'il est monté après dans le bus. Il a dit, vous voulez faire les gamins ? Vous allez voir, ça va vous tomber sur la gueule. Et ça n'a pas raté. Moi, il y a un moment qui m'a marqué, c'est quand il dit ça de Mbappé. Quand il parle, tu as l'impression que c'est un ministre, c'est un politicien. Moi, je veux qu'il dérape. Ce n'est pas lui. Il le trouve trop clean, je cite. Je ne suis pas d'accord avec la forme parce que Mbappé était un exemple, une belle vitrine pour le football français, talentueux, polyglotte, généreux. Mais j'ai bien compris le fond. Tonton Pat, comme on l'appelle, attend de Kiki plus de sincérité, moins de contrôle. Exactement l'inverse de tout ce que lui, ancien joueur, était. Il aimerait que tout le monde donne de la voix comme lui l'a fait pour Naïsna. Alors, on peut penser qu'il en fait trop, qu'il parle trop, qu'il critique trop, qu'il se trompe trop. Mais Evra, c'est surtout un joueur qui a montré l'exemple, l'épaule de ses pairs. Le bureau des pleurs, comme il se surnomme lui-même, qui a soutenu certains de ses coéquipiers face à l'homophobie ambiante dans les vestiaires, qui s'est battu contre l'injustice à l'égard de certains de ses compatriotes. Pour comprendre Evra, le personnage, il faut connaître Evra, l'homme, victime d'abus sexuels dans sa jeunesse, de racisme durant sa carrière, obligé de se forger une carapace. Aujourd'hui, il ne reste que les souvenirs d'un parcours rempli de succès comme de polémiques. Un match qui aura duré bien plus de 90 minutes et qui représente tout ce qui nous fait aimer ce sport. We love this game. C'est ça, on se souvient autant d'Evra sur le terrain qu'hors terrain. Exactement. Presque plus hors terrain. Parce qu'il jouait à Manchester, aussi à Monaco. On se souvient de l'équipe de France. Exactement, l'équipe de France, le coup de pied avec l'OM, etc. Mais tout ça s'explique. D'ailleurs, il raconte aussi hier soir, ce qui est très compliqué quand il est arrivé en équipe de France en tant qu'arrière gauche, et qu'un certain Lisa Razou ne l'a pas accueillie comme il l'attendait. Mais bon, pour avoir tout ça, il y a le podcast, évidemment. De Rodin s'enflamme très, très, très intéressant et très bel échange entre les deux. Pour retrouver tout cet entretien, ces retrouvailles entre Patrice Evra et Jérôme Rotten, le podcast de Rotten sans flamme. On vous le recommande chaudement, tous les jours d'ailleurs, on vous le recommande avec Lycia. Merci, Lycia, pour cette story de sport. Il est 5h42 sur RMC.